Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 28 des figurines de The CNS, avec, comme vous le voyez sous vos yeux, la figurine Mid-Cloth EX de chez Bandai de Loki. Loki qui est donc l'adversaire de la saga Saint Seiya Soul of Gold, c'est le dieu maléfique concurrent de Odin, qui essaye de prendre sa place au royaume d'Asgard et que doivent combattre les chevaliers d'or ressuscités par Odin lui-même. Voilà, donc une figurine qui est sortie il y a 2-3 mois de cela, je crois que ça devait être courant avril. Voilà, figurine qui se trouve à un prix plutôt prohibitif, une figurine que, pour ma part, j'ai réussi à avoir à 130€, frais de port inclus. Donc, au regard du prix où, je pense, vous pouvez le toucher, où certains l'ont déjà touché à sa sortie, c'est un bon prix. C'est un prix pas trop cher, mais voilà, on est quand même là, dans une gamme de prix aberrante. Voilà, et je suis faible, j'ai manqué de volonté. Je l'ai pris, je l'ai pris uniquement parce que j'adore son design, je trouve que c'est vraiment un beau personnage. Alors, esthétiquement, en tant qu'adversaire, il est sympa dans la série, mais voilà, il n'a pas de caractéristiques particulières, ça reste un méchant. J'en parlerai un petit peu plus pendant la review, mais voilà, c'était surtout pour ce qu'il apportait au niveau esthétique dans la collection que je voulais. Et il n'y a pas d'alternative non officielle à ce jour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fini par le prendre, ne pouvant plus patienter, mais si j'avais pu avoir une version non officielle, aboutie, il est évident que je n'aurais pas pris cette version officielle qui est vendue à un prix qui, pour ma part, est beaucoup trop cher. Voilà, rien ne le justifie, pour ma part, ce tarif, dans la mesure où la figurine est à peu près la même chose qu'une SOG classique. Alors on va me dire, il a sa hache qui est assez lourde, et puis vous allez voir après qu'il y a des visages de chevalier d'or qui sont fournis avec. Mais ce n'est pas ça qui justifie la différence de prix, c'est-à-dire que les premiers SOG étaient dans les 90 euros, ce qui est déjà cher. Lui, voilà, il faut compter 130 euros de plus, pour rien. Enfin voilà, il n'y a pas de justification réelle, tangible, qu'on peut justifier à cette hausse du prix. Donc c'est quelque chose qui me déplaît, que je ne voulais pas soutenir, mais voilà, comme je suis faible, je l'ai quand même prise. Mais néanmoins, ça ne change pas, voilà, c'est ça que je veux dire, ça ne change pas l'opinion que j'ai sur cette politique tarifaire. Ça sera la même chose quand je prendrai le Camus Renéga, qui est à proposer à un prix exorbitant, mais voilà, j'ai envie de dire, on n'est pas pris à la gorge, parce qu'on n'est jamais obligé d'acheter une figurine, mais quand on veut compléter une collection de personnages, il n'y a pas trop d'alternatives. Bandaï, je pense, le sait, là que maintenant, il devrait se méfier du fait de la multiplicité des marques pirates, mais voilà. Bref, tout ça pour polémiquer. Autour de cette figurine, qui est quand même proposée à un prix exorbitant, c'est ce qui m'a freiné, je suis jusqu'à maintenant à l'acheter, et puis bon, là, j'avais une petite opportunité, j'ai dit, allez, je le prends quand même, parce que, de toute façon, rien ne semble vouloir se décider par rapport aux gammes alternatives, justement, concernant ce personnage, donc, allons-y. Et puis bon, j'ai envie de dire, c'est une figurine dont la cote ne devrait pas trop baisser, donc, voilà, au cas où, si un jour j'étais tenté de le revendre, je devrais à peu près récupérer ma mise. Voilà, alors, donc, on va regarder la boîte. Alors, la boîte est très très jolie, elle est très large, à noter, par rapport aux... Les boîtes des Soul of Gold EX sont déjà un peu plus larges qu'une boîte de gold classique, mais celle-ci est encore plus large. Elle est très belle, voilà, il faut dire, le personnage, les couleurs violettes sont assez chouettes. On a donc une représentation dessinée du totem de Loki, donc, en fait, assez proche de sa forme portée. C'est une armure intéressante, comme je l'expliquais précédemment dans la vidéo d'Odin, Mimiclos. Au niveau des influences de son design, on a à la fois, donc, bah, les éléments un petit peu pointus en cristaux qui rappellent Asgard. On a également une grosse, grosse influence de la Camus d'Hades, avec ses éléments, là, les ailes en plusieurs parties. Au niveau de l'allure générale, il renvoie un peu ça, je pense que c'est les deux influences des concepteurs. Au-dessus, nous avons Evil God Loki, God Rob, d'ailleurs, oui, je rive avec Evil God Rob, oui, c'est logique, en fait, pardon, oui. D'un coup, je réalisais que, oui, c'est bien une God Rob, effectivement, vu qu'il est à Asgard, donc ils ont gardé cette dénomination. Donc, c'est le seul personnage de cette saga Soul of Gold parmi les antagonistes à être sorti, et ça le restera probablement. Il est peu probable que Bandai entreprenne de faire les autres guerriers divins apparaître dans la série Soul of Gold, qui n'ont pas grand, grand intérêt. En tout cas, ils n'ont pas été annoncés. Pour ma part, je préfère qu'ils se concentrent sur les guerriers divins d'origine en version X, plutôt que sur ces sous-guerriers divins qui apparaissent dans la série Soul of Gold. À l'arrière de la boîte, une pose de Loki qui est en train de lancer une attaque, qui vole dans le ciel. Loki en normal, le totem, les visages. Donc, il a vraiment une très très belle allure, ce Loki, avec notamment ce qui fait vraiment sa particularité, eh bien, c'est ce qu'on le voit là. C'est cette mèche de cheveux, cette natte, qui lui donne vraiment une singularité parmi les autres personnages. et qui est très appréciable. On a donc, voilà, vous le voyez sur la boîte, et on va le regarder dans les blisters, on a les visages tatoués des Gold, tels qu'ils apparaissent à intervalles réguliers dans la série Soul of Gold. C'est la marque, j'ai oublié le nom de cette marque, mais qui montre que ce sont des guerriers ressuscités. Vous noterez déjà, si vous comptez, qu'il n'y a que 10 visages, et non pas 12. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement, raison officielle de Bandai, parce que Shura et Camus n'apparaissent pas dans l'animé Soul of Gold avec la marque. Alors, ce qui est vrai, pour l'avoir revérifié, effectivement, on ne voit pas Shura ni Camus, euh, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit Camus. Non, non, c'est Aphrodite, pardon. C'est Shura et Aphrodite n'apparaissent pas avec cette marque. Euh, la différence des autres. Parce que cette marque apparaît toujours quand, en fait, ils ont épuisé un peu leur cosmos et qu'ils sont au bord de l'épuisement. Euh, en fait, à deux, Aphrodite et Shura n'ont pas l'occasion d'être dans cette configuration-là, donc on ne le voit pas. Euh, la différence des autres. Alors, du coup, Manda, il y en a conclu que ce n'était pas la peine de le mettre leur visage. Alors, même que, euh, tous les chevaliers d'or sont logés à la même enseigne, tous les chevaliers d'or sont ressuscités, donc, tous sont susceptibles, bah, d'avoir cette marque. Bien que, euh, Shura et Aphrodite n'apparaissent pas avec, il est évident qu'ils l'ont aussi. Donc, voilà, c'est un côté ping, c'est, je trouve ça absolument ridicule, euh, le fait de ne pas avoir mis les visages pour, pour Shura et Aphrodite. Ça rime à quoi ? De ne pas, de ne pas nous avoir mis les deux visages qui manquaient. Qu'est-ce qu'on en a affiche quelque part que ça n'apparaisse pas dans l'animé ? Qu'est-ce que c'est que cette fidélité déplacée ? On aurait dû avoir douze visages. Voilà, ça c'est encore un truc, c'est qu'on nous met un bonus, mais on peut pas aller jusqu'au bout du truc, on est radin, on met pas deux visages. Alors, vu le prix exorbitant auquel est vendue cette figurine, euh, ils auraient dû nous donner ces deux visages supplémentaires. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'à noter, coup de gueule de ma part, quelque chose qui m'a toujours énervé, parce qu'effectivement, Bandai a fait ses visages, quelque part, pour rattraper les marques pirates, parce que, n'oublions pas que, on vous remontre, parce qu'en fait, je suis toujours en train de parler de ça, n'oublions pas que, l'initiative de faire des visages avec la marque, là, c'est quelque chose qui est propre aux marques pirates, qui avaient suivi la première vague de figurines SOG de chez Bandai, puisqu'il y a eu Athéna Exclamation, marque qui aujourd'hui n'existe plus, puis Great Toys, qui proposait immédiatement un visage avec la marque, avec leur version d'Aiolia, et ensuite les figurines suivantes, qui étaient une exclusivité à ces marques alternatives que ne proposait pas Bandai. Je pense que Bandai a quand même regardé, s'aperçu que, bon, ça serait intéressant de les proposer, ou alors, je suis, je me trompe, et Bandai, depuis le départ, avait prévu de mettre les visages avec Loki, mais franchement, j'en doute. A mon avis, ils les ont proposés parce qu'ils se sont aperçus que les marques pirates le faisaient. Donc, c'est à côté, c'est bien, ils ont essayé de rattraper un manque, mais ils ne sont pas allés au bout de la démarche, ils ne nous ont pas proposé des visages pour Aphrodite et Choura, ce qui est une connerie. Voilà, pour ma part. Enfin, voilà. Et donc, l'autre face de la boîte, j'ai beaucoup parlé, il n'est finalement pas trop commenté la boîte avec un Loki qui fait une attaque posing que je trouve dommage qu'ils n'aient pas caché le coude. Je profite pour le dire, ce posing est très bien, sauf qu'ils auraient dû tourner l'avant-bras de manière à cacher le jour du coude qui est laissé apparaître. Voilà, voilà pour la boîte. La boîte est très grosse, du coup, tout à l'heure dans le montage, je pense qu'elle ne tiendra même pas dans le champ. tellement elle est imposante. cette boîte contient trois blisters qui sont énormes, forcément. Voilà. Alors, on va le prendre comme ça. Donc, le premier, en fait, c'est le dernier. Est-ce que vous le voyez bien ? Voilà. Donc ici, nous avons les ailes. Les ailes de Loki. À savoir que les ailes, en fait, normalement, n'apparaissent que sur la configuration totem dans la série. Ensuite, quand Loki revêt cette godrobe, les ailes, en fait, se rabattent et deviennent le bouclier. Donc, en fait, soit vous mettez le bouclier, soit vous mettez les ailes. Parce qu'on voit aussi dans la série qu'à certains moments, pendant son combat contre les chevaliers d'or, quand Loki vole dans le ciel, son bouclier redevient les ailes pour lui permettre d'être en lévitation. Mais, régulièrement, les ailes redeviennent boucliers. Moi, pour ma part, sur mon posing final, à la différence de bien des gens, je ne vais pas mettre les ailes. Parce que déjà, je commence à avoir des personnages illés. Je trouve que ça fait un peu charger sur le personnage, alors que j'aime beaucoup la ligne qu'il a sans les ailes. Et en plus, ça m'arrange au niveau de la place que j'ai. Justement, je ne peux pas me permettre de lui mettre les ailes parce qu'il prendrait trop de place. Déjà que j'ai réussi à lui trouver une place dans ma vitrine. Donc, voilà. Je ne lui mettrai pas les ailes sur mon posing final. Bien entendu, dans le cours de la vidéo, comme je l'ai annoncé vidéo précédente, je vais essayer de vous faire un panel assez important de poses. Je ne sais pas, je pense qu'on va partir sur ce... Ouais, j'ai essayé de vous proposer environ 5 poses pour ce personnage. Donc, il y aura forcément des poses avec les ailes et sur le premier montage, je vais les mettre de toute façon. J'ai envie de voir le rendu également. Donc, on a les ailes, on a les mèches de cheveux qui sont articulées, la mèche qui permet de mettre le casque, les paires de mains, donc, une paire de mains ouvertes, une paire de mains semi-ouvertes, une paire de mains pour tenir la hache de venir. On a deux autres mains, alors je crois qu'elles permettent de tenir le casque, elles sont semi-ouvertes et des points fermés. Et donc, les visages des chevaliers d'or. Alors, nous avons ici Camus, Ayoros, Doko, Deathmask, Shaka, Ayoria, Saga, Milo, alors là, vous pouvez plus voir parce que je ne peux pas descendre du bas, Mu, Aldebaran, et après, c'est des visages de Loki qui ne sont qu'au nombre de trois. Enfin, quatre en fait, puisqu'il y a celui qui porte dans la boîte. D'ailleurs, je suis en train de réaliser quelque chose, c'est que je ne vois pas de visage aux yeux fermés. Un ceci est en train de me déplaire. Oui, je n'avais jamais remarqué que, attendez, je regarde tout de suite. On n'a pas de visage aux yeux fermés. En fait, on a un visage neutre, un visage souriant, un visage bouche ouverte et un visage qui regarde de haut. qui est très sympa et on n'a pas de visage aux yeux fermés. un défaut, ça m'énerve, c'est la deuxième fois que je vois ça après Radamante EX qui n'a pas non plus de visage aux yeux fermés. Pourquoi Bordaille fait l'impasse sur le visage aux yeux fermés ? Voilà, donc déjà, ça limite énormément les posings pour ma part, de ce qu'on peut faire. Je ne comprends pas. Non mais, la figurine vaut 130 euros, ils ne sont même pas fichus de nous mettre un visage aux yeux fermés. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué dans les reviews que j'avais vues de cette figurine et je le découvre, il n'y a pas de visage aux yeux fermés. Pour ma part, c'est inadmissible. Je suis désolé. Regardez, en plus, il y a même la place dans le blister pour le mettre. Enfin, oui, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Quelle est la justification ? Encore, on va nous dire qu'ils ne ferment pas les yeux dans la série ? C'est ça l'argument qu'ils allaient nous trouver. En plus, c'est faux. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est des trucs qui devraient être une... C'est proposé d'office avec tous les E-X, normalement, les visages aux yeux fermés. Là, la figurine vaut 130 euros, on n'a même pas le visage aux yeux fermés. Déjà, je ne suis pas content. Ça, ça ne me plaît pas. Économie de bout de chandelle, donc deux visages en deux gold en moins, pas de visage aux yeux fermés. Déjà, 0. Rien que pour ça. 0 sur 10. Bref, ça commence bien. Ensuite, blister suivant. Je ne suis pas en train de trouver en fait. Voilà. Alors ici, nous avons la base totem avec donc l'Odin, le manchon de la hache, le petit ruban qui fait très... très élégant. La hache en elle-même, qui est vraiment jolie, dorée, et puis très imposante. Je pense qu'elle est en métal, on va le découvrir, mais vu le poids du blister, je pense. Et tous les petits effets d'énergie du socle que moi, j'utiliserai probablement pour mon posing final à la manière de ce qu'a fait Sid de Misa dans sa vidéo. J'ai trouvé ça très très chouette, très bonne idée d'utiliser les effets. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire pour asseoir justement son côté... son côté dieu par rapport aux autres personnages dans la vitrine. Voilà. Et enfin, le dernier blister et pas des moindres. Alors il est très lourd par contre, les pièces de métal ont l'air très très lourd. Voilà. De Loki, donc Loki avec le visage neutre. les épaules, les avant-bras, les Jean-Pierre. Donc il y a deux avant-bras. Un avant-bras avec le bouclier, c'est-à-dire que les ailes qui deviennent le bouclier et des avant-bras classiques si on ne veut pas le mettre, si on ne met que les ailes. casque, torse et ceinture. Donc ceinture qui a cette... Enfin, ceinture et l'épaule, d'ailleurs, il a cette espèce de... Je ne sais pas comment le qualifier, mais cette espèce d'élément en fait plus large que le tour qui rehausse son armure qui fait que, en théorie, je crois qu'on est obligé d'abord de mettre ça avant de mettre les jambières. On va voir. Certains ont rencontré des difficultés par rapport à ça. On va regarder quand on va le déballer, mais... Parce que j'aimerais bien faire un montage classique quand même. J'espère que c'est quand même possible. On va tester parce que tout dépend de si on arrive à passer les éléments dans cette ceinture ou pas. Voilà, voilà. La particularité de cette armure, c'est qu'elle est noire et or. C'est très joli. Ça fait déjà une belle variété. Voilà, écoutez, j'ouvre les beasters et on attaque le montage. Alors oui, je vous précise, je ne monterai pas le socle de Loki. Je pense que la plupart de mes confrères youtubeurs l'ont déjà fait. Sides de Mizar, Fenrir, Anthony Chaudet, Pégase ont monté le socle. Donc je ne le ferai pas puisque moi, au lieu de monter le socle, je vais plutôt vous proposer plusieurs types de poses pour ce personnage parce que, par contre, la plupart des vidéos que j'ai vues ne proposaient que leur pose finale en fait. Donc moi, je vais vous en proposer plusieurs. Ce sera ça la particularité et l'originalité de ma vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, c'est parti pour le montage. Alors, figurine magnifique. La tunique est gris marron. Je pensais qu'elle était noire et en fait elle est gris marron. La figurine est extrêmement rigide. Là, par contre, très bon point pour le coup. c'est vraiment très rigide. Ça fait plaisir. Tiens, c'est marrant, je vois qu'il n'y a pas de numéro de série. Ah, si. Ah, mais ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, Bandaï, avant, il avait tendance à écrire les numéros de figurines en blanc. Ça se voyait beaucoup. Et puis, maintenant, ils l'écrivent en bleu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. C'est bien écrit. Mais du coup, c'est beaucoup plus discret qu'avant. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprenais pas pourquoi marquer la figurine. effectivement, personne n'a tendance à exposer la figurine comme ça, mais bon, c'est-on jamais. C'est-on jamais. Les mèches sont articulées. Hein, totalement. Ça, c'est bien. Donc, au niveau de la sculpture de la figurine, elle est magnifique. On va regarder un peu le visage en détail. Il est vraiment très beau. Il est plus beau que dans la série puisque le style esthétique qu'ils ont adopté est quand même plus fin. Globalement, les SOG sont plus beaux dans leur rendu mid-close que dans la série pour la bonne et sans l'impression qu'ils sont restés attachés à un design plus harakien que ce qu'apparaît dans l'animé sous le gold. Du coup, les personnages sont plus beaux en figurine que dans la série. Ce qui est assez étonnant. C'est assez rare, mais tant mieux, tant mieux pour nous. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, effectivement, j'ai regardé un tout petit peu en sortant, préparant les pièces. On va, hop, enlever les éléments. On a en fait, la ceinture de Loki est d'un seul bloc. Vous voyez, la voilà, en métal. Et du coup, en fait, pour ne pas se retrouver bloqué, il faudra la passer avant de mettre les éléments de la ceinture. Parce que sinon, vous ne pouvez plus. Après, c'est trop large. C'est ça, en fait, la particularité du montage. Mais, rien n'empêche, je pense, de mettre les jambes, le torse, et enfin, ensuite, de glisser le tout à la fin. Donc, c'est ce que je vais faire, moi. C'est ce que je vais faire. Histoire d'avoir quand même gardé mon habitude de montage linéaire, du bas vers le haut, à la façon du générique de Saint Seiya. Alors, hop. Alors, on avait dit effectivement que les pièces étaient assez graisseuses quand on les sortait. Oui, j'ai regardé les vidéos parce qu'elles sont protégées. Donc, il faut un peu les essuyer au préalable avant de les glisser. Alors, quelque chose à noter, c'est qu'ils n'ont pas mis des caches-genoux pour Loki. Voilà. Donc, encore un défaut. Je trouve ça dingue quand même qu'une figurine à ce prix-là et on n'a pas les caches-genoux. Donc, si vous voulez mettre la figurine à genoux comme ça, eh bien, vous verrez le trou. Alors que depuis plusieurs figurines, Bandai s'était employé à cacher ça. Là, non, ils ont décidé de faire l'économie. Donc, on nous a vendu une figurine à un prix exorbitant sur laquelle on a fait l'impasse sur des choses élémentaires. Visage aux yeux fermés, cache-genoux, enfin, voilà, incompréhensible. Je n'hésiterai même pas à dire foutage de gueule, clairement. Clairement, disons les choses. Alors, voilà, ce qui sauve cette figurine, c'est son esthétisme. Mais, par contre, au niveau de la démarche commerciale, non, là, franchement, on ne se moque un peu de nous. Voici l'élément de la jambe, très pointue, plastique, et puis ça, c'est du métal. J'ai également lu, alors là, qu'il faut faire attention, la peinture a tendance à être très fragile. C'est pareil, donc il faut éviter de la faire tomber si possible. Alors, je mets ça, est-ce que, effectivement, je vais galérer. ce que je vais faire, voilà, ça commence, quand je la claque comme ça, si ça se trouve, je vais l'habiller. Je vais déjà mettre cet élément-là. C'est vrai que, du coup, on a un montage qui est non linéaire, très très rigide, même au niveau du torse. Je vais un peu la bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord l'élément au-delà de l'abdomen, si je le trouve, il est là, comme ça. Du coup, on a un montage qui va être un peu non linéaire. Certains ont monté d'abord le haut, puis tout, mais à l'écran, c'est pas joli. Moi, c'est ça que je trouve. Déjà, quand on enlève la tête du personnage, ça rend tout de suite le montage en vidéo, qu'on n'a pas, moins intéressant, moins agréable. C'est parce qu'on perd le repère, on est juste en train de regarder quelque chose de technique dès qu'on a plus le personnage à l'écran. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois quand je regarde une vidéo, une review, quand il n'y a plus la tête, tout de suite, c'est déjà moins agréable à regarder. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais pour ma part, c'est le cas. Et voyez, le problème de ça, c'est que comme c'est du métal, on risque en plus d'abîmer. C'est quand même assez délicat et ça va compliquer les posings. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les bras. Peut-être pour ça, en fait, que peu se soit musé à beaucoup le manipuler, c'est qu'une fois qu'on a mis en armure complète, je pense que, surtout que la plupart l'ont mis avec les ailes. Ce qui, en plus, renforce la difficulté. Du coup, je vais mettre les avant-bras d'abord. Où est-ce qu'il est le torse ? J'y vais un peu à l'instinct. Je ne suis pas la notice. Mais je n'ai pas envie de faire comme on fait la plupart parce que je trouve que ça rendait le montage pas sympa. Voilà, tout simplement. Le fait d'avoir cette non-linéarité. Donc, je vais essayer quand même de le faire comme ça. Alors, si vous regardez, il y a des petits éclatures matures, déjà, à l'intérieur. Si vous percevez. au prix de la figurine, c'est quand même dommage. C'est le mort qu'on puisse dire. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre les avant-bras. Enfin, les pointages biceps. D'abord, les pièces sont très grasses. Je les pose. Excusez-moi. J'essuie un petit peu mes pièces. C'est vrai que je reviens toujours à ça, mais c'est quand même la figurine qui a ouvert. Vous avez déjà ouvert le bol, mais celle-ci a encore installé un nouveau standard de tarif. Franchement, ce n'est pas justifié. Le jeu Banda, il peut nous sortir l'argument des coûts de production co-augmentés, etc. Mais quand même, la différence de prix est hallucinante entre celle-ci et la toute première SOG. le doko est annoncé encore plus cher que lui. On va me dire que c'est parce qu'il y a les armes de la balance. D'accord. Le high euro, c'était déjà plus cher, alors que techniquement, il n'y avait que les ailes en plus. Donc, ce n'est pas ça qui allait changer vraiment la donne. Le Aphrodite, pareil, a annoncé un prix exorbitant. Donc, en fait, maintenant, c'est monnaie courante. Il est vraiment parti sur des tarifs aberrants. Voilà, disons-le, c'est aberrant cette différence de tarifs par rapport aux origines de cette gamme. On est passé du simple au double, clairement. Alors que les figurines n'ont quasiment pas changé. Il ne faut pas raconter de bêtises. Et là, je découvre aujourd'hui, juste avant de faire cette vidéo, je regardais, il y a une marque pirate, qui n'est pas Great Toys, qui vient de produire une version du taureau SOG, qui, pour rappel, coûtait excessivement cher. Je crois qu'il est plus cher que Lucky encore, il est à 150 euros. J'ai du mal à mettre les mains. Ouais, on vous parle. et il est proposé à 60. Et sur les photos, en tout cas, je ne vois pas de différence avec l'officiel. Après, il faudra le manipuler, etc. Je vous dis ça, je ne sais pas encore. Ça m'étonnerait que je le prenne. Pour la curiosité, vu le peu de prix, je serais presque tenté. Vous voyez ? Parce que des fois, le facteur prix joue. Il y a des figurines, on ne les prend pas parce qu'elles sont trop chères. Elles seraient proposées à un prix inférieur ou on se laisserait tenter. Là, en l'occurrence, le taureau SOG, je l'ai vu et je me suis dit sur les photos, c'est à 6 méprants. Il n'y a pas le tatème, bien entendu. Mais au niveau du rendu et tout, il faudra voir, encore une fois, sur pièce, mais en tout cas, en termes de rendu, comme ça, vous avez l'impression d'avoir la même figurine mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je pense que Bandai, là, par cette politique, met vraiment en péril la continuité de la gamme. Ça décourage beaucoup de collectionneurs de poursuivre cette gamme parce que les figurines sont beaucoup, beaucoup trop chères. Là, les SOG vont être terminées bientôt, donc on va repartir sur des figurines un peu moins élaborées, donc soi-disant moins chères. Mais regardez le prix du Camus, 90 euros. Il y a tout à parier que les autres figurines Clos, les autres Surpli, le Siegfried, les Marinas, s'il continue, seront proposées également à ce tarif, malheureusement. Malheureusement. Vous voyez, là, je mets la ceinture et je vais juste maintenir ce que je vais faire. Je vais essayer de protéger comme ça. Est-ce que j'ai envie de mettre mes jambières d'abord ? Il y a tout à parier que ça sera proposé à ce tarif-là. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui vont abandonner la collection à cause de ça parce que c'est trop cher. C'est tout. Et c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. À un moment donné, mettez-vous en question, Bandaï. C'est quoi l'intérêt de produire des figurines s'il n'y a plus personne pour les acheter, quoi. On ne sait pas. Cette vidéo devrait être une vidéo d'Aude à cette figurine. Mais en fait, elle a tellement été controversée à cause de son tarif que je ne peux pas faire la passe. Moi, d'ailleurs, pendant un moment, je ne voulais pas l'acheter à cause de ça. J'ai fini par céder, mais j'en achète un comme ça. C'est tout. Je ne vais pas m'amuser à vous imaginer qu'il faut faire la collection de 13 personnages en officiel SOG. Finalement, je n'ai que le Shura parce que c'est Shura et j'ai fini par prendre lui parce que je ne voyais pas arriver de version alternative. J'ai l'impression que Metal Club a abandonné la bataille parce qu'il ne produise plus de figurines depuis un moment, malheureusement. Parce que mon espoir pour ce personnage était que Metal Club s'y attelle. Ça viendra peut-être dans les mois à venir, mais comme rien ne semble arriver, j'ai fini par en quitter pour cette version officielle. Mais clairement, s'il avait existé en version alternative, je ne l'aurais pas pris. C'est évident, ce n'est pas pour avoir 10 visages en bonus. Il y a une carte que je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Vous savez, on a toujours la notice avec la carte. Comme j'en parle, je me sens obligé de vous montrer. Vous savez, le petit classeur. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis rendu compte que je n'ai jamais eu cette carte avec ma figurine de Shura. Alors, je n'ai pas compris pourquoi je ne l'avais pas eue. Je pensais que tous les exemplaires étaient dotés de ça, mais je n'en ai pas. Ça, c'est des bonus. Je n'ai pas le classeur vu que je n'ai pas le chez Bandai, donc ça ne sert à rien. Ce n'est certainement pas ça qui détermine le choix d'acheter ou pas une figurine pour ma part. Voilà, voilà, donc là, j'ai mis les jambières. C'est devenu un été assez haut. Et donc maintenant, on va pouvoir passer la ceinture. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution qu'ils ont choisi de faire une seule... Enfin, c'est bien, ils ont fait une pièce en métal, mais est-ce que ça n'aurait pas été le meilleur d'avoir... d'avoir refait en deux parties cette pièce, finalement. Ça nous aurait rendu le montage un peu plus aisé. Je ne sais pas trop. Alors ensuite, là, c'est bon. si ça se trouve, c'est là que je me rends compte que je n'aurais pas dû faire comme ça. Est-ce que ça, ça s'accroche par l'arrière ? C'est vrai que... Ah, je vais être obligé d'utiliser la notice parce que je ne comprends pas comment c'est censé se fixer. Il est dans l'écran, là, en attendant. Pendant que je regarde ce que je dois faire. Je vais vous montrer. Alors, la ceinture... Ah oui. Je ne sais pas vous, mais souvent, franchement, je regarde quand j'essaie de comprendre, on ne comprend rien. Enfin, on est du japonais, peut-être que si c'était traduit, on comprendrait un peu mieux. mais les images ne sont pas forcément parallèles. Ça doit bien être en dessous. Comme ça. Je vais essayer de le mettre comme je mets une ceinture classique avec la boucle. La boucle vers le haut, vers le bas. Et à l'arrière, comment c'est tenu ? Regardez, si on regarde à l'arrière, là. En fait, ça ne tient pas. C'est juste posé. C'est juste posé. C'est étrange comme pièce. Donc, c'est juste maintenu si je comprends bien. Ah, oui, d'accord. J'ai compris. Wow, ok. Ok, ok. C'est encore le top du top. Donc, on a le crochet qui vient ici. Voilà. Et là, voilà, ça se bloque. Comme ça. On a une deuxième attache à l'intérieur. Et c'est ça qui maintient le tout. Voilà. Ouais, du coup, c'est assez mobile. Bon, ça peut permettre peut-être une plus grande facilité de manipulation. Il a l'air d'être assez entravé quand même dans ses mouvements. Oh, bah oui, alors c'est un nouveau défi pour le posing. Mais c'est bien. Il faut vous montrer peut-être qu'on peut quand même passer au-delà de ça. figure une assez complexe. La seule difficulté, c'est ça. C'est vrai que je me demande pourquoi ils ont fait un système aussi compliqué. en tout cas, ça prend forme. Après, un autre truc que je trouve ma fille est très belle, mais je trouve qu'il est un peu court sur pattes. Est-ce que ça vous fait cet effet-là à l'écran ? Peut-être pas. Mais c'est vraiment dû à ça. Le noir fait qu'on ne voit pas tous les éléments. On voit plutôt le doré. Et du coup, ça souligne moins son tour de taille. Et ces éléments descendent très bas. Du coup, on a moins une impression de personnages longilignes. que je vais essayer par le posing de modifier. Je trouve qu'une version Great Toy de ce personnage aurait été intéressante parce que les jambes auraient été plus fines et plus grosses. Ah, je me rends compte que je n'ai... Voilà. Moi, je suis parti pour l'instant... C'est plus cohérent. Voilà. J'ai mis l'avant-bras classique sans le bouclier. Ce qui est logique puisque là, je vais lui mettre les ailes. Le bouclier... Voilà. On va essayer de respecter l'animé si je le mettrai après. Du coup, en espérant qu'une fois qu'il aura tout son barda, ce ne soit pas trop difficile de le défaire. Alors, ensuite, on a pareil. Cet élément-là. Ça, c'est du plastique. Ouais. Alors là, je m'inquiète déjà parce que c'est du plastique. Hum, c'est fragile. Fragile au possible. On va mettre les cheveux par-dessus. Donc, comme ça. C'est un petit côté, alors comme ça, sans les épaules, dieu égyptien. Enfin, pharaon, vous savez, que cette collerette, j'aime assez bien. C'est sympa. les épaules, on va mettre les ailes en tout dernier, bien entendu. Bien entendu. Alors, voilà, j'ai fait tomber l'épaule. Il vient d'exploser. Alors, j'espère qu'il n'est pas cassé. Sinon, ça va me mettre très en colère. De retour, les amis. Alors, pour vous, il vient de s'écouler une fraction de seconde. Pour moi, il vient de s'écouler quasiment deux heures. Eh oui, deux heures parce que, je vous explique, l'épaule qui est tombée, eh bien, en fait, cette emboula, au lieu d'être juste emboîtée et détachable, en fait, c'est une petite pièce qui la tient, cette partie-là, pas celle-ci. C'est un petit tutch et en fait, en tombant, la pièce est sortie et après, impossible de la remettre. Alors, pas cassée, mais impossible juste de la remettre. Donc, j'ai dû mettre un point de colle. Le temps que mon point de colle tienne à peu près la pièce, vous voyez que là, je peux encore l'enlever, mais au moins, ça la maintient maintenant. J'ai commencé à faire de la place en vitrine pour Loki et là, j'ai tout fait tomber. Du coup, j'ai dû refaire les poses de plein de personnages. Enfin bref, ça a pris un temps fou. Voilà, donc en tout cas, on réattaque et en même temps, du coup, j'ai quand même mis les épaules parce que, voilà, les épaules sont là, ici, extrêmement difficiles à enfoncer. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant d'y arriver, à les enfoncer. Je me suis aperçu qu'au niveau de la mobilité, en fait, le torse plongeant de Loki fait que on ne peut pas trop... Vous voyez ça, cette pièce-là qui est cassée. Oui. Enfin, qui est cassée. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, elle tient beaucoup moins bien. donc je peux quand même la faire tenir, mais il est possible qu'elle retombe. Ça, c'est pas cassé, mais ça tombe quand même. Je ne suis pas très content de cette figurine pour le moment. Et je découvre qu'en fait, elle est très, très compliquée. Ça ne m'étonne pas, en fait, que les gens n'aient pas fait 50 000 pouces parce qu'elle a l'air d'être en fait très, très problématique à positionner. Tout simplement. Ça a l'air de toute la grosse galère. Alors, on va quand même essayer de faire quelque chose, mais je ne promets rien. Voilà. Alors, sans compter qu'à mon avis, elle a l'air, je ne sais pas, d'avoir un équilibre bizarre. Donc bref, une figurine qui, je crois, ne vaut pas son prix. Quand une figurine extrêmement mal conçue, bardée de défauts et qu'on nous vend à un prix de voleur. Heureusement, elle n'a pour elle que son esthétisme. Bon. Voilà, je donne déjà ce genre de position et on va essayer tant bien que mal de s'occuper de la tête. Est-ce que je vous fais une pause tout de suite avec le casque ? Moi, sur mon posing final, il aura le casque, ça c'est sûr. Je vais vous faire une pause déjà sans, comme ça. Ce sera pas mal. On va mettre les ailes ensemble. Rassembler les ailes. ainsi que la hache. je viens de la sortir du blister et je découvre qu'elle est en plastique. Les ailes, également, sont en plastique. Bon, elles bougent dans un nouveau. Elles sont totalement articulées. Ça, c'est plutôt positif. Elles sont totalement articulées vers l'arrière. Mais on ne peut pas jouer outre mesure avec. Est-ce qu'on va avoir des difficultés ou pas ? Ça, c'est pas mal. Je vais reculer un peu. Je pense que... Évidemment, ça pète parce que c'est noir et doré, mais... Au niveau de la mobilité, on met la tête, comme ça, on aura déjà un rendu. Un très beau rendu. Alors là, pareil, c'est les cheveux maintenant qui vont. Et c'est sûr que c'est pas la figurine la plus simple à manipuler. C'est un peu trop tortueux. C'est pour ça que je ne vais pas être mécontent de ne pas mettre les ailes. Parce que... Ça limite énormément les poses. Déjà que même sans ça, je pense qu'on va avoir du mal. Bon, là, je vous tente déjà un simili-posing et on va rééquilibrer la figurine. parce qu'il n'est pas stable. Voilà pour le moment. Alors, je vais le mettre à l'arrière-plan. On va s'occuper maintenant de la hache Gungnir. Donc, la tige est en métal. Je vois ça, je suis en train de détruire mon bureau. Ça, c'est très très pointu. Le haut de la hache, lui, là, est en plastique. Et cette partie-là est évidemment en plastique, bien entendu. Alors, c'est assez gras. C'est protégé, donc j'essuie le tout. Je présuppose. J'ai un doute. Comment ça se met ? Comme ça, il faut être logique, je pense. Ça doit être ça, oui. Oui, je pense. Et, voilà. Il met ça comme... ça vers l'arrière. Peut-être plutôt comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de m'être trompé. pas très instinctive, cette mid-close. Qu'est-ce qu'il dit dans la notice ? On met l'âche comme ça. Non, c'est ça. C'est bien ça. Donc, il y a une partie, en fait, qui doit passer dehors. Comme ça, en fait. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Je ne suis pas sûr. beaucoup d'amplitude dans cette figurine. On a quelque chose comme ça. Oui, la pièce, ça me gêne un peu. Elle n'est pas... C'est plutôt comme ça. Voilà. Et donc, il faut mettre le tout dans sa main. Ce qui va être encore amusant. Ah, j'ai oublié les petits protège... Les petits protège... Protège-mains. Ce que je vais faire, parce que ça va être fastidieux, je pense que ce n'est pas très rigolo à voir, je vais faire une petite coupure et on se retrouve avec un premier posing. A tout de suite. Voilà, les amis, une première pose avec Loki, armé de Gungnir, que j'ai fait poser comme ça sur le côté, plutôt que de changer de la pose traditionnelle épais sur le côté. Donc, visage non casqué. Voilà. Un petit mouvement vers l'arrière. Je vais vous montrer. Comme ça. Le rendu esthétique de cette figurine est absolument divin. Mais alors, c'est une plaie. J'ai failli dire un truc plus grossier à manipuler. J'ai dû m'y reprendre à quatre ou cinq fois. J'avais fait cette pose et à chaque fois, ça tombait et en voulant refaire la pose, à chaque fois, il y a un élément qui partait, l'épaule qui se détachait. Voilà, c'est la grosse galère à manipuler. Je comprends en fait pourquoi les gens ne s'amusent pas à lui donner beaucoup de pose parce qu'elle est, voilà, c'est l'exemple typique de la mid-close, désagréable au possible à manipuler. Voilà, on est encore dedans. Donc là, pour l'instant, elle cumule. Elle cumule les défauts. J'avoue, je ne prends pas plus de plaisir. Je la trouve magnifique en la regardant. Mais alors, je ne suis pas plus content que ça de mon achat, surtout au prix de l'achat. Ouais, franchement, c'est quand même une déception. Elle est super belle, mais alors, elle est mal conçue. Mal conçue, et puis, c'est pas agréable de la manipuler. Donc voilà, première pose. Je vais vous en faire une autre avec un autre visage. Voilà, les amis, de retour avec une nouvelle pose, donc toujours avec les ailes. Cette fois-ci, avec le casque avec la hache gunner mise un peu plus en avant, cette figurine me blase. Voilà, c'est du vol. Voilà, excusez-moi, c'est du vol, c'est du vol. Elle ne vaut pas sans prix. Elle est super mal conçue. Tout tient mal. On a du mal à la manipuler. La main, voilà, c'est déjà que la deuxième fois où je... Enfin, à peine c'est elle enlevée que j'ai dû la remettre et qu'elle déjà ne tient plus. On a vu de forcer comme un bourrin pour espérer qu'elle tienne un petit peu. On galère pour faire la position qu'on veut. Ouais, non, 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 des mythes close comme ça, c'est la galère. Alors, voilà, magnifique, vraiment magnifique. Il faut un socle, il faut la bloquer avec quelque chose parce que je peux vous dire que la moindre vibration, pour peu que vous ayez mal équilibré la figurine et vous pétez un plan parce qu'il faudra tout remettre la boucle du ceinturon ne tient pas, elle s'en va dès qu'on manipule la figurine. Enfin, c'est la galère. Voilà, c'est la grosse galère. Alors, je vous montre quand même le rendu. Elle est magnifique mais voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une grosse merde à manipuler. Voilà, je vais en rappeler les choses par leur nom. Ça ne tient pas. Voilà, maintenant, je vais enlever les ailes avec un grand plaisir parce qu'elles m'énervent. Elles m'empêchent de faire ce que je veux et j'espère que déjà sans les ailes, ça ira déjà un petit peu mieux. Voilà pour cette deuxième pause. À tout de suite. voilà les amis, de retour pour la pause, ma dernière pause pour la journée. Oui, je précise pour la journée parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte mais moi, ça fait des heures que je suis sur cette vidéo. Il est pénible à manipuler. C'est vraiment... Voilà, j'en ai marre. Je sature. J'ai fait une pause sans les ailes donc avec le bouclier. Les ailes redeviennent le bouclier dans la série et sans gungnir parce que déjà quand on enlève ces éléments-là, c'est tout de suite un peu plus facile. Les éléments du socle pour faire la décharge d'énergie et moi, j'aime bien le mettre dans un posing simple comme ça avec juste les points fermés. Une pose de garde. Voilà, une pose un peu comme quand il est en lévitation comme ça devant Aïolia. Voilà, vous voyez à l'image. L'idée un peu de faire ça. Mon posing final ne sera pas très très éloigné de celle-ci mais c'est encore à travailler et je vais quand même mettre gungnir. Je pense vous faire encore une ou deux poses après celle-ci mais il est tard donc je les ferai demain. Voilà, je ferai la suite de la vidéo pour moi demain et pour vous dans quelques instants. Voilà les amis, je vous montre juste quand même en plus gros plan. avec le visage souriant. La figurine est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus mais c'est une horreur absolue à manipuler. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo pour vous. Voilà les amis ! Moi je vous en dis bonjour puisque une nuit s'est écoulée j'ai eu le temps de me calmer de manipuler la figurine un petit peu en douceur au matin. Bon, alors là en étant très méticuleux, très patient évidemment dans une configuration sans la hache gungnir et sans les ailes on arrive à obtenir quand même un peu plus ce qu'on veut mais il faut vraiment être très patient et malgré tout la boucle du ceinturon ne tient pas les épaules ont la fâcheuse tendance à se décrocher et très compliquée à remettre et la figurine est très très lourde c'est une des EX les plus lourdes que j'ai que j'ai manipulée elle pèse je sais pas combien mais elle est très 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 lourde je sais pas pourquoi Bandai a voulu la rendre aussi lourde pour ma part c'est une erreur parce que ça la rend très instable vous voyez là j'ai fait un posing donc voilà décharge d'énergie donc avec du coup le visage aux yeux ouverts et j'ai mis les fées au premier plan comme si c'était lui qui créait un peu ce tourbillon d'énergie du coup il est très incliné vers l'arrière je vous montre regardez ça n'a pas été une mince affaire que de lui faire garder cette position parce que il a tendance justement à partir vers l'arrière quand il est comme ça enfin voilà donc un posing bon pour le coup il n'est pas hyper hyper original mais bon voilà qui a le mérite de donner une idée supplémentaire une pose un petit peu action voilà donc on passe à une autre pose voilà les amis nouvelle pose que j'aime beaucoup personnellement ça pourrait être mon posing final mais je ne vais quand même pas partir là dessus mais je pense que je mettrai la hache comme ça il est à noter quand même plusieurs choses tout d'abord c'est que la main qui tient la hache bon ça doit être possible j'ai déjà vu les gens mais en fait si vous voulez mettre la hache tel un trident côte à côte qui la tient dans son point à côté de lui il faudra la remonter vraiment au maximum et bon je n'ai pas essayé en fait j'avais essayé mais je n'arrivais pas il me semble que la lance est quand même assez courte mais bon peut-être que je vous dis des bêtises si ça se trouve vous pouvez quand même le faire mais j'ai trouvé que c'était plus difficile en tout cas à lui faire avoir une position classique de lance tenue à côté de lui dans toute sa hauteur que pour d'autres figurines équipées de lance très important à noter donc c'est que déjà l'engout de la hache l'engout de la hache tient mal c'est à dire que vous tirez peine dessus elle tombe la petite pièce ici là le petit cercle d'or n'est pas collé en fait dès que vous enlevez le bout de la hache et le ruban ça tombe c'est minuscule très très grand et le risque de perdre cette pièce donc faites très 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 attention première fois en fait je m'étais même pas rendu compte moi qu'en démontant la hache que j'avais perdu cette pièce et j'ai marché dessus je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est que ce petit truc et j'ai dû chercher pour retrouver d'où ça venait donc voilà faites très attention sinon au niveau de la pose elle est inspirée par une des poses officielles de la figurine justement où il croise les bras de cette manière devant lui sauf que voilà là je lui fais en plus tenir la hache et voilà j'aime bien le fait de ne pas mettre les ailes car ça permet en plus avec une quand on lui fait une ligne fine comme ça de faire ressortir sa longue chevelure ce qui est assez élégant assez joli ce qui lui va bien donc voilà en la manipulant de manière un peu plus approfondie je me réconcilie un petit peu avec cette figurine je suis quand même content de la posséder voilà malgré tout elle est quand même mal conçue très très lourde et c'est très cher voilà voilà en tout cas les défauts et donc on va passer à la pause finale histoire de clôturer cette vidéo voilà à tout de suite de retour pour le posing final chez moi de Loki donc vous voyez je vous avais dit que ça serait proche de la pause Loki viendrait susciter parce que j'ai utilisé l'effet je lui ai remis une position de garde avec le bouclier la lance guangnir dans la main et les décharges d'énergie pieds légèrement croisés ce qu'il donne à côté et puis lui légèrement tourné vers nous voilà ce qui donne une belle impression de vie et beaucoup de charisme à nos personnages j'en ai profité pour vous mettre un SOG à côté j'aurais pu mettre Ayoga mais je préfère Metsura puisque c'est mon personnage préféré et puis comme ça on voit les contrastes entre cette armure sombre et puis les armures à la dominance hors blanc des SOG je pensais que le doré employé sur le qui était le même que celui des gold et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas d'ailleurs la couleur les couleurs des ornements dorés ne sont pas brillants comme ils peuvent l'être sur les chevaliers d'or c'est plus mat ça engendre moins de reflets voilà je vous montre un petit peu la pose finale donc il va être comme ça dans ma vitrine donc pas à côté des SOG en fait il va être vraiment sur mon étagère du haut à côté des Asgard tout simplement parce que ça ça reste cohérent même si il n'est pas celui qui commande à cette génération là il reste un personnage d'Asgard donc il a tout à fait sa place à côté à noter là vous ne vous en rendez pas compte mais le Loki est très 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 grand c'est une figurine qui est il a une tête de plus que les autres EX je pense qu'ils sont voilà les dieux dans Saint Seiya sont toujours très très grands plus grands qu'un humain classique donc Bordaï a respecté cela en conférant une taille plus importante à Loki que les autres comme ça il les domine déjà de par sa stature vous voyez quand vous le mettrez à côté à demi-clos classique c'est encore pire mais alors quand même à côté d'un EX il est beaucoup plus grand il est beaucoup plus grand voilà les amis ainsi s'achève cette vidéo sur Loki donc l'épisode 28 des figurines de The CNS vidéo qui a été assez longue à faire pour ma part mais que de toute façon j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire donc le bilan de Loki tout simplement c'est qu'une figurine très très chère beaucoup trop chère pour ce pour ce qu'elle vaut une figurine qui est bombardée de défauts trop lourde armure bizarrement conçue pas très agréable à manipuler et qui rend donc le posing difficile néanmoins esthétisme de la figurine totalement réussi absolument sublime on n'a pas d'armure comme ça dans la collection c'est vraiment une armure noire et or ce style de design le personnage est vraiment transfiguré en mid-clos beaucoup plus marquant en figurine que dans l'anime et donc voilà il embelliera bien entendu votre collection et voilà donc très très chère très mal conçue mais très beau et un plus dans une collection voilà donc à vous de faire la part des choses voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas j'espère que vous la partagerez que vous la commenterez en nombre car j'aime toujours lire vos commentaires et votre retour sur mes vidéos je vous répondrai toujours car j'aime beaucoup cet échange entre nous voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera Sylphide oui c'est ça Sylphide du Basile non 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 pardon j'ai oublié son nom bref le spectre le spectre aux cheveux rouges Valentine voilà ça y est ça me revient Valentine de la Harpie voilà c'est Valentine de la Harpie que je devrais recevoir prochainement que je me suis pris parce que c'est une mythos classique très réussie et qui ne vaut pas très cher et dans l'esthétisme ne jure pas avec des figurines EX donc j'ai prise et je vous en ferai la review voilà d'ici là les amis portez vous bien avancez bien dans vos collections et profitez de la vie salut les amis c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.